Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil sur Krixx, qui vient de sortir en tant que jeu complet au prix de 19,99€. Alors Krixx, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, techniquement c'est l'histoire d'un mec qui veut changer une ampoule et soudainement tout part en Slice, mais c'est surtout le nouveau jeu des développeurs d'Amanita Design. Alors Amanita Design, au cas où vous ne connaisseriez pas, ce sont les développeurs à qui l'on doit des jeux tels que Machinarium, par exemple, ou la série Samorost, dans un autre délire mais dans le même genre disons. Ce sont des développeurs qui sont connus pour faire des jeux très charmants sur le plan visuel et le plan sonore, et qui, en règle générale du moins, s'attaquent principalement au genre du point and click et assimilé. Et là avec Krixx, bien qu'on reste, je dirais, dans le domaine de prédilection d'Amanita du point de vue des visuels et du son, parce qu'une fois de plus, c'est extraordinairement charmant et particulièrement réussi sur les visuels qui sont vraiment un sans-faute de plus. Et on a, évidemment, une bande son du même calibre qui reste derrière, et même, je dirais plus, une réalisation sonore au-delà même de la bande son qui reste du même calibre dernière. Mais on a un gameplay qui n'est pas tout à fait du point and click cette fois-ci, puisqu'en fait, on va contrôler notre personnage. Je sais même pas s'il a un nom, d'ailleurs, vu que le jeu est entièrement muet. Notre personnage va se contrôler un petit peu comme un héros de platformer, mais il s'agit ici, évidemment, de puzzle avant tout. Donc ça va être un puzzle platformer de plus. Il y a pas mal de gens qui, visiblement, sont déçus du fait qu'Amanita soit un petit peu sorti, n'est-ce pas, de ses habituelles frontières, disons, en ne faisant pas un point and click de plus. J'aurais tendance à dire que c'est un peu idiot de se fourvoyer pour si peu. J'aurais tendance à même encourager, n'est-ce pas, les développeurs, dans la majorité des cas, à essayer de nouvelles choses. Et qui plus est, bien que notre personnage, derrière, là, sur le gameplay que je vous ai préenregistré, je joue à la manette, mais on peut tout à fait jouer au clavier si on le désire. Mais bien que notre personnage ne se contrôle pas, nécessairement, comme on le fait d'habitude, on reste dans de la résolution de puzzle, bien qu'ici, évidemment, on va pas vraiment avoir d'association d'objets, pas vraiment de dialogue non plus, pas vraiment, disons, ce que l'on trouve habituellement dans les point and click et ce que l'on pouvait trouver dans un machinarium, dans un Samorost, et ainsi de suite. Au-delà de ça, on a quand même, comme je l'ai dit, vraiment des très gros points communs à ce que j'appellerais l'univers Amanita Design. La réalisation du jeu qui est très dessiné à la main, très 2D, vraiment super chiadé, très détaillé, rappelle pas mal Machinarium, malgré le fait que les univers des deux jeux soient très différents. J'aurais tendance à dire, peut-être, que l'ambiance, du moins l'ambiance sur la première partie du jeu, un peu plus glauque que d'habitude pour Amanita. En règle générale, les jeux Amanita, bien qu'ils soient régulièrement mélancoliques et parfois même assez tristes, sont généralement des jeux plutôt bon enfant, peut-être, je dirais, de ce point de vue-là. Dans Cricks, on retrouve quand même un petit peu plus de côté, peut-être, un brin inquiétant, un brin angoissant au début, mais c'est pas non plus un jeu qui fait flipper ou quoi que ce soit, de ce côté-là. Et il y a quand même des interactions que je qualifierais de très Amanita dans le délire, une fois que l'on rencontre un petit peu plus de personnages dans le jeu. Alors, je vais évidemment pas vous spoiler le scénario au-delà de ce que je vous ai déjà dit, c'est l'histoire d'un mec qui cherche à changer une ampoule. Ça reste un jeu qui est très, disons, très light dans ses explications. Comme je l'ai dit, le jeu est muet, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, rien ne vous est vraiment expliqué. Et bien qu'on ait relativement vite un objectif et qu'on nous explique des choses de manière visuelle ou de manière vaguement sonore, vous attendez pas à un jeu avec une histoire détaillée, un scénario qui va être très précis, ou une explication du pourquoi, du comment et du dans quel ordre, parce que c'est vraiment pas pour ça qu'on est là. Il n'empêche que c'est un jeu évidemment avec un début et une fin, et une fin plutôt satisfaisante, je dirais. Je vais évidemment pas vous spoiler de ce côté-là, et puisqu'on est dans le sujet des spoilers, évidemment, vu qu'il s'agit d'un puzzle platformer, le gameplay qui a été préenregistré par mes soins derrière va vous spoiler quelques énigmes. J'ai essayé de vous montrer des énigmes sur ce gameplay avec des mécaniques différentes, histoire d'en illustrer certaines. Mais bon, c'est un peu inévitable, mais la vidéo devrait pas être spécialement longue, et vu que la durée de vie du jeu est relativement sympatoche, je dirais, pour un jeu de ce type, il m'a fallu un petit peu moins de 5 heures pour le terminer, et visiblement, il y a pas mal de gens qui mettent 6 heures à le finir pour trouver tous les secrets, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas trouvé l'intégralité des secrets. Mais ouais, c'est pas une mauvaise durée de vie, je dirais, pour un jeu de ce type. En règle générale, les jeux à énigmes, les jeux à puzzles, si ça tire trop en longueur, ça peut vite devenir un petit peu usant, un petit peu frustrant. Et je dirais que là-dessus, Krix arrive à garder le bon timing pour ne pas nous saouler sur le long terme. La construction des énigmes, d'ailleurs, est plutôt intelligente d'un point de vue présentation de ce côté-là également, puisqu'on a en fait ce que j'appellerais des plateaux, c'est-à-dire, en règle générale, lorsque tu arrives dans une nouvelle pièce dans Krix, l'énigme que tu essayes de remplir à ce moment-là, le puzzle que tu essayes de déjouer, est généralement contenu sur l'écran, donc tu vois par où t'es arrivé, tu vois par où tu veux sortir, et t'as pas vraiment à te soucier d'un quelconque élément qui n'est pas présent à l'heure actuelle devant tes yeux, parce qu'en règle générale, tout ce que tu as besoin d'utiliser pour arriver à tes fins actuelles, qui généralement, c'est aller d'un point A à un point B, généralement, tout ce dont tu as besoin est présent immédiatement et est immédiatement là devant toi. D'ailleurs, en règle générale, lorsque l'on arrive dans un nouveau puzzle, dans un nouveau plateau, on voit des boutons, on voit des interrupteurs, on voit des ennemis, on voit divers éléments qui vont être interactifs ou non, et en règle générale, tu passes peut-être une ou deux minutes à, bah, alors ce bouton-là, il fait quoi ? Ok, ce levier-là, il pousse le pont-levis, cet interrupteur-là, il fait ceci, cet ennemi-là, il agit de telle façon, et tu découvres un petit peu comment chaque mécanique du jeu est utilisée sur l'énigme en question, et une fois que tu as enregistré tout ça dans ton ciboulot, bah, tu commences à regarder l'architecture du niveau, les niveaux sont d'ailleurs extraordinairement bien construits, et en plus, tous, un petit peu imbriqués les uns dans les autres pour former un monde cohérent, qui est vraiment, vraiment super classe et très impressionnant, notamment sur une phase un peu plus tard dans le jeu, qu'une fois de plus, je ne vous spoilererai pas, bah, ouais, une fois que tu as saisi un petit peu tout ce qui est présent devant tes yeux dans chaque ennemi, bah, tu te mets au boulot pour savoir, ok, alors il faut que j'attire cet ennemi-là sur cet interrupteur-ci, qui va allumer ce mécanisme-là, qui va permettre à l'autre ennemi de faire cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à atteindre, généralement, l'échelle, la porte, ou peu importe, ce qui consiste, n'est-ce pas, ta sortie vers la suite du jeu, la prochaine cutscene, le prochain tableau bizarre, parce qu'il y a plein de tableaux bizarres, certains d'entre eux sont interactifs en plus, et j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien, mais c'est très très étrange, mais oui, vers ta progression, en gros, et c'est vraiment super bien construit là-dessus, du coup, tu réalises relativement vite ce qui est attendu de toi, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement facile, parce qu'il y a certaines énigmes dans le jeu, qui m'ont demandé pas mal de retournages de Cibullo, mais je ne suis jamais resté bloqué bien longtemps sur une quelconque énigme, ce qui, à mes yeux, est un indice que leur design est vraiment bien fichu, parce que dans un bon puzzle game, tu veux réfléchir, mais pas au point de devenir frustré, et je n'ai jamais été frustré dans Krix, je dirais que la seule énigme, peut-être, qui m'a un petit peu... et encore, je dis ça, j'exagère énormément, mais qui m'a un petit peu vexé, c'est une énigme sur la fin, où lorsque tu es chou, tu es obligé de te refarcir une cutscene, je ne l'ai raté qu'une seule fois l'énigme, donc ce n'était vraiment pas la fin du monde, mais je reste persuadé que ça, c'est un des trucs qui est toujours aussi agaçant dans les jeux vidéo, lorsque, sur le respawn, tu dois te refaire la cutscene avant de pouvoir rejouer, mais vraiment, c'est... vraiment chercher des défauts, là où il n'y en a pas vraiment, à Manita, ils savent très bien construire des puzzles, je veux dire, ça fait des années qu'ils en font, des jeux avec des puzzles à résoudre, et ceux de Krix sont extraordinairement bien construits, les mécaniques du jeu sont très bizarres, tout comme l'univers du jeu, de toute façon, on va interagir avec des ennemis qui, en règle générale, vont réagir d'une manière transformative, disons, avec la lumière, donc il y a beaucoup d'énigmes qui vont utiliser de la lumière, vous pouvez d'ailleurs le voir sur une bonne partie du gameplay que je vous ai mis derrière, il y a beaucoup de boutons à presser, il y a beaucoup de manivelles à tirer, il y a beaucoup d'ennemis à déplacer, pour qu'ils soient à un endroit où ils vont appuyer sur le bouton qui active la manivelle, qui ouvre le pont-levis, et ainsi de suite. Me demandez pas pourquoi les chiens robotiques de ce jeu se transforment en armoire lorsqu'ils passent sous la lumière, me demandez pas pourquoi les espèces de méduses volantes se transforment en map-monde lorsqu'elles passent sous la lumière, me demandez pas pourquoi les monstres qu'on croise un petit peu plus tard se transforment en porte-manteau, il n'y a pas vraiment d'explication sur l'étonnant et aboutissant du monde très très étrange dans lequel on se trouve, mais j'aurais tendance à dire que ça fait partie du charme du jeu, parce que tu arrives vraiment dans ce monde comme un cheveu sur la soupe, tu es très vite présenté face à une menace à laquelle tu veux d'abord survivre, et ensuite peut-être faire autre chose, que je ne vous spoilerai pas une fois de plus, mais oui c'est un jeu très très bizarre, ça il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus, mais le casting de monstres est sympathique dans le sens où ils ont tous des comportements précis et différents, donc les chiens tu peux les attirer parce qu'ils sont agressifs, donc évidemment ça va être pratique pour les attirer près d'un bouton, il y a certains ennemis qui bougent en même temps que toi, il y a certains ennemis qui bougent en même temps que toi mais dans la direction opposée, les méduses lorsqu'elles arrivent à un mur, elles essayent d'aller en haut ou d'aller en bas, donc si elles arrivent face à un endroit où il y a un trou vers le haut, bah elles vont monter, s'il n'y a pas de trou vers le haut, elles vont chercher un trou vers le bas, on a également des chèvres qui se transforment en chaises lorsqu'elles sont exposées à la lumière, une fois de plus je ne sais pas vraiment pourquoi, et j'ai pas vraiment envie de savoir, mais les chèvres elles vont s'enfuir lorsqu'on va s'approcher d'eux, ou lorsqu'il y a un chien dans la région, mais elles vont s'arrêter pour grignoter de l'herbe si on les laisse tranquilles 5 minutes, ce qui peut évidemment nous permettre de les attirer à un endroit où on veut, on peut également les repousser pour qu'elles montent au mur, enfin bref, il y a vraiment plein de mécaniques chouettes qui sont intégrées de la sorte via ces ennemis qui sont distribués de manière relativement généreuse et variée au fur et à mesure du jeu, on a également d'autres mécaniques qui sont elles purement mécaniques justement, du côté des boutons, des manivelles et ainsi de suite, on a également une mécanique d'eau qui arrive un petit peu plus tard, avec des trombes d'éléphants qui une fois de plus se transforment en tuyaux une fois qu'elles sont exposées à la lumière, on a également de l'eau qui se transforme en parquet, enfin bref, il y a plein de petits délires là-dessus qui sont parsemés au fur et à mesure du jeu, on a également pas mal d'énigmes qui vont nous faire utiliser tel monstre avec tel autre monstre, avec telle autre mécanique qu'on n'avait peut-être pas utilisé depuis un petit moment, ou un monstre qu'on n'avait peut-être pas vu depuis quelques énigmes, et tout ça s'intègre vraiment de manière très très intelligente, c'est un jeu qui est super super bien construit de ce côté-là, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont arrivé à faire là-dessus, et les énigmes sont vraiment relativement variées en fait, c'était l'un des trucs qui m'inquiétait peut-être un petit peu lorsque j'ai commencé le jeu, parce qu'au tout début, la présentation des mécaniques du jeu est relativement lente, tu es vraiment juste mis face à ces fameux chiens qui se transforment en commodes, et aux lumières, mais au fur et à mesure que tu avances, tu es face à face avec de plus en plus de choses avec lesquelles tu peux interagir, à un moment tu récupères également une espèce de petite manivelle portable, que tu peux utiliser pour allumer et éteindre certaines lumières ou certains mécanismes à distance, donc il y a non seulement le côté puzzle du point de vue, il faut que je trouve comment résoudre l'enchaînement disons d'obstacles qui est sur mon chemin, mais on va également avoir pas mal d'énigmes qui vont être basés sur le timing, pas mal d'énigmes qui vont être basés sur la gestion des différents comportements de nos ennemis, donc ouais, j'ai vraiment pas grand chose à redire sur le design des puzzles, c'est vraiment de l'excellent boulot qu'ils ont fait là, en plus on évolue dans un jeu où la variété ne vient pas uniquement des mécaniques de gameplay qu'on a dans nos puzzles, ou des mécaniques de gameplay qui dépendent de nos monstres, on progresse également dans un monde vraiment très très étrange, mais lui aussi très varié, puisqu'au fur et à mesure de notre progression un petit peu malencontreuse au milieu de cet univers très très bizarre, on va traverser plein d'environnements assez différents en fait, on commence dans des espèces d'endroits conçus de briques et de brocs, on va traverser des boutiques de vêtements, on va traverser des musées, on va traverser des endroits avec une tonne de plantes, on va traverser un endroit sous-marin, on va traverser une salle de sport également, on ne me demandait pas pourquoi une fois de plus, des bibliothèques, enfin bref, ils ont vraiment fait du gros boulot pour qu'on n'ait pas l'impression de toujours passer à travers les mêmes écrans, et de toujours passer à travers les mêmes décors, et du coup, bien que tu retrouves parfois les mêmes mécaniques qui vont revenir d'une énigme à l'autre, que ce soit un ascenseur, une échelle, ou une lampe, ou peu importe, ça ne va pas toujours avoir la même tronche, ça ne va pas toujours avoir la même interaction avec ce qui se trouve autour, parce qu'on va avoir des éléments qu'on n'avait jamais vu auparavant, et tout ça, une fois de plus, fonctionne extraordinairement bien, et est super bien rendu, parce que je sais que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment un jeu qui est absolument maîtrisé sur le plan visuel, ça ne fait absolument aucun doute de ce point de vue là, je trouve l'univers du jeu vraiment très très fun, comme je dis, il y a un petit côté peut-être un peu angoissant au début, mais une fois que tu rencontres le casting d'oiseaux un peu chelous qui arrivent vers le premier tiers du jeu, ça devient assez rigolo, parce qu'évidemment, les personnages ne peuvent pas vraiment communiquer, vu qu'il n'y a pas de dialogue, du coup, il y a beaucoup de... beaucoup d'interactions assez drôles de ce point de vue là, et puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, parce qu'ils ne peuvent pas nous l'expliquer, et on ne sait pas vraiment s'ils sont tous en train de coopérer, ou s'ils ont des objectifs différents, et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, et que tu avances dans les cutscenes, qui sont relativement nombreuses et plutôt réussies, tu vas comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est attendu de toi, et en quoi est-ce que tu peux aider, évidemment, les habitants de ce petit monde très très bizarre, donc ouais, c'est vraiment très très réussi là-dessus aussi, comme d'habitude avec Amanita, et comme je l'ai déjà dit, également, la bande-son est une vraie réussite, une très bonne variété de pistes musicales dans le jeu, qui vont changer un petit peu à chaque coup qu'on va changer d'univers, comme je l'ai dit, il y a de nombreux environnements dans le jeu, et chacun a un petit peu son délire d'ambiance, le jeu est également très doué pour nous récompenser, dans les oreilles, lorsqu'on réussit une énigme, ou lorsqu'on progresse dans une énigme, en règle générale, lorsque tu es en train d'avancer dans un puzzle, et que tu accomplis quelque chose de bien, donc qui va te faire, évidemment, eh bien progresser vers la résolution du puzzle global, tu as un petit coup de piano, ou un petit coup de musique, ou un petit coup de machin, qui te fait immédiatement comprendre, ah, là j'ai fait un truc intelligent, donc c'est dans cette direction là qu'il faut que je progresse, une fois de plus, c'est un excellent moyen de communiquer avec le joueur, comme vous le savez peut-être, je suis un très grand fan, de la narration visuelle, dans les jeux vidéo, mais la narration audio, c'est extrêmement bien aussi, de ce point de vue là, c'est vraiment pas un souci, globalement, j'ai vraiment très peu de choses à lui reprocher, à Krypt, je me suis vraiment 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 amusé, du début à la fin, dessus, en règle générale, je suis très fan de ce que fait Amanita Design, donc je ne suis pas vraiment surpris, de m'être vraiment éclaté sur le jeu, après ouais, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne sont peut-être pas super fans, du fait que contrairement au jeu phare, peut-être, de ce développeur, ici on n'est pas face à un point and click, après les développeurs, parfois ils ont peut-être envie de faire quelque chose d'autre, aussi, personnellement ça ne m'a pas gêné du tout, j'ai adoré Samoros, j'ai beaucoup aimé Machinarium, et j'ai également beaucoup aimé Krix, je n'ai vraiment pas trouvé de problème, au fait que ça ne se jouait pas, comme les précédents jeux, de ce développeur, surtout que j'aurais vraiment tendance, à trouver ça un petit peu idiot, de reprocher à un développeur, comme Amanita Design, de sortir un peu, de ses habitudes, je veux dire, c'est un développeur qui est connu et reconnu, pour faire des trucs chelous, donc pourquoi est-ce que vous vous attendriez, est-ce qu'il fasse toujours la même chose, je ne sais pas vraiment, je trouve que c'est une critique un petit peu idiote, personnellement, après est-ce qu'on peut lui reprocher d'autre chose, je dirais que le début du jeu, du point de vue de l'utilisation, peut-être des mécaniques de monstres, est peut-être un peu trop lente à introduire une nouvelle mécanique, je dirais qu'au tout début du jeu, on joue peut-être un peu trop longtemps avec les chiens, mais au-delà de ça, le reste du jeu est beaucoup mieux fichu, beaucoup mieux rythmé de ce côté-là, et je n'ai vraiment pas eu de choses à lui reprocher, c'est un jeu que je vous recommande, très chaudement, si vous aimez les jeux qui demandent un petit peu de la réflexion, n'est-ce pas, de se retourner un petit peu les méninges, ne vous inquiétez pas trop de la maniabilité plateforme, il n'y a pas vraiment de, oh mon dieu, j'ai raté le saut à un pixel près, et compagnie, c'est clairement un jeu qui est avant tout destiné à votre cerveau, plus qu'à vos mimines, donc ouais, ça s'appelle Krix, c'est développé par Amanita Design, et c'est sorti en jeu complet à 19,99€, et c'est très bien ! Ciao tout le monde !